Les agents de la société gabonaise de transport Sogatra réclament 10 mois d'arrêté de salaire impayé. C'est ce qui ressort de l'Assemblée Générale tenue le mercredi 3 novembre 2021. Un mois c'est pas payé, un mois c'est rien. Je vous dis moi, je suis à la banque, j'avais pris un crédit, la banque a tout pris. Je sors bredouille, donc ça c'est rien sur 10 mois. Vous n'allez pas dire que quelqu'un qui a supporté 10 mois de salaire, vous lui donnez un mois et vous allez chanter qu'on l'a payé. Nous disons non, tout ça, cette fois-ci, nous n'allons plus reculer parce que nous sommes conscients que notre avenir dépendra de nous. Voilà pourquoi ce matin les agents se sont prononcés entre ce que le ministre a appelé liquidation, qui n'est autre que la fermeture de l'entreprise ou encore la restructuration. Nous avons décidé, les agents ont décidé la restructuration tout simplement. C'est des rumeurs. La dernière fois, le ministre du budget a dit à nos collègues camarades qui étaient là-bas qu'il y avait un mois de salaire et l'autre devait suivre, mais malheureusement, le Trésor n'a aucun ordre de payement pour le deuxième salaire. À peine, ils ont peut-être un ordre de payement pour la prime Covid, mais depuis là, ça fait un mois. Ils retardent, ils ne payent pas. La raison qui nous avance, c'est qu'il n'y a pas de liquidités. Nous ne savons pas si réellement il y a des liquidités ou il n'y a pas de liquidités. Mais c'est bien dommage que Transurbe, qui transporte, n'a pas un problème d'arriéré. Ils sont payés régulièrement et nous, nous avons un problème d'arriéré de prime Covid, de fond Covid. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. La société gabonaise de transport Sougatra connaît depuis plusieurs années une crise sans précédent. Malgré les différentes successions à la tête de la direction générale, la situation est toujours restée la même. Après quelques mois d'accalmie, cette nouvelle sortie est la preuve des difficultés qui minent le quotidien de ses pères et mères de famille.